Peu importe le joueur en face de lui, le talent en face de lui, la légende en face de lui, c'est toujours compliqué de ne pas voter contre lui, évidemment. Pouyol a fait son petit bout de chemin, mais c'est Zizou qui poursuivra l'aventure. Aujourd'hui, l'équipe deuxième demi-finale, très dure, même peut-être plus dure que la précédente. Iniesta ou Ronaldo, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Il faudra que vous trouverez un nouvel épisode de la série Mercato, petit aparté. C'est plus qu'officiel désormais, la Ligue 1 2019-2020 ne reprendra pas. Olaz qui avait saisi le conseil d'état n'a pas obtenu gain de cause puisque l'amendement a été rejeté. J'en parle évidemment puisque ça concerne directement le Mercato. Certes, Olaz est critiqué, certes, la santé est plus importante que tout. Mais on voit bien que tous les autres grands championnats européens vont reprendre, ont déjà repris pour certains la Bundesliga par exemple. Il y aura des conséquences sur le Mercato. Pour reprendre une de ses déclarations sur France Info aujourd'hui, sur la France, les joueurs ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l'étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard. Au 30 juin, il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français. Il fallait s'y attendre, il n'avait peut-être pas totalement tort sur tous les points, c'est sûr. Bref, on est-il qu'aujourd'hui l'équipe, on va quand même aborder quelques rumeurs et quelques officialisations aussi qu'il a pu avoir ces derniers jours. Je ne vais pas en dire plus, en revanche, juste avant, je vais vous demander un petit service, une petite faveur. Celle d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont contribué au meilleur référencement des dernières vidéos sur la chaîne. Donc, dans le lieu du sujet, désormais l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain, du concret. Enfin, j'ai envie de dire, d'après la presse portugaise, en particulier le quotidien sportif à Bola, le club de la capitale se serait mis d'accord avec le FC Porto pour le transfert du latéral gauche Alex Telles. Avec le départ en fin de contrat de Lévin Kurzawa, les dirigeants parisiens se cherchaient donc un remplaçant pour le français et surtout quelqu'un capable de concurrencer Bernat. On parle donc d'un transfert à hauteur de 25 millions d'euros. Porto en demandait 30, le PSG proposait 20. Finalement, on a coupé la poire en deux. Il devrait toucher un salaire estimé à 108 000 euros par mois. Une belle affaire financière donc, mais aussi sportive, puisqu'il est tout simplement le meilleur défenseur buteur d'Europe actuellement. 10 buts, 9 passes décisives, reste l'officialisation maintenant. Le temps presse, surtout que d'autres noms sont évoqués, comme celui de Nicolas Taliafico. Son agent l'a confirmé ces derniers jours sur les ondes d'une radio argentine. Je cite, Nous recherchons un transfert de Taliafico. Nous avons convenu avec l'Ajax d'un départ cette année. Après avoir passé deux saisons et demie au club, c'est le moment idéal. Si le football revient à la normale, il peut y avoir un transfert. Il a des possibilités. Des clubs sont intéressés, mais nous verrons comment le football et la pandémie évolueront. A l'âge de 27 ans, lui aussi va donc bel et bien faire ses valises. Et ça tombe bien. Le PSG est intéressé selon Tixport. Leonardo se serait activé sur la piste. Il ne faudra pas traîner. Encore les informations du quotidien espagnol As, qui estime que le joueur a passé un pacte avec son club pour un départ en cas d'offre à seulement 25 millions d'euros. Dans le même secteur, mais de l'autre côté, la situation est la même. Thomas Meunier devrait lui aussi faire ses valises. Il arrive en fin de contrat avec le PSG. Il n'a pas reçu d'offre de prolongation. Plusieurs noms de successeurs ont déjà circulé dans la presse ces dernières semaines. La plus récente nous vient de Mundo Deportivo, qui évoque le nom de Nelson Semedo, très courtisé en Europe. Le latéral droit sous contrat jusqu'en 2022 avec le Barça a fait l'objet d'une prise d'information des dirigeants parisiens. Et là, il va falloir faire plus que les deux derniers joueurs cités. Selon Catalunia Radio, le club catalan valorise son joueur à 50 millions d'euros en ces temps de crise sanitaire désormais économiques. Pas sûr que ce soit le moment d'aligner une telle somme. Maintenant, c'est bien connu, tout est possible avec la presse espagnole. Surtout, cette semaine, le quotidien sportif madrilène Marca a fait ça une dernièrement avec en tête d'affiche un certain Erling Brod-Halland. La rumeur d'un départ vers le Real Madrid est évoquée, forcément, mais aussi et surtout, celle l'envoyant au PSG. D'après le journal, le club de la capitale se montrerait de plus en plus inquiet concernant Kylian Mbappé, lui qui n'a toujours pas prolongé, et lui chercherait un remplaçant. Le buteur norvégien, donc, serait ciblé. Halland à Paris en 2021, c'est même du sérieux, d'après certains. Selon Pierre Nigué de l'équipe, je cite, « Halland, ce n'est pas pour cet été. » Je relaie les informations d'Alexis Menuch. « Tout est possible, bien évidemment, mais c'est lors du mercato de 2021 qu'il pourrait y avoir ce deal, car il est acquis que Kylian Mbappé va rester au PSG cet été. » En revanche, s'il ne prolonge pas en 2021, il risque d'y avoir un énorme jeu de chaises musicales à travers l'Europe. On verra à ce moment si les finances parisiennes le permettent ou pas, mais à court terme, c'est incohérent que Halland quitte Dortmund, aussi bien sportivement que financièrement. Autant dire que l'année prochaine, le mercato estival va être tout simplement bouillonnant. Pour en venir avec le champion de France, il est également cité dans la presse italienne. Selon la gazeta dello Sport, il est désormais question de l'avenir de Massimiliano. Allegri, vous l'avez, l'italien est prêt à revenir sur le devant de la scène. En croire le média, le club parisien serait en pole position pour l'accueillir. L'ancien coach de la Juve n'exclut même pas de prendre un club en cours de saison l'année prochaine. Et forcément, là, il est question de l'avenir de Thomas Tourelle. Rien de concret, mais une chose est sûre, Leonardo a déjà trouvé son remplaçant. En revanche, désormais l'équipe, c'est Newcastle qui fait parler. Il y a quelques jours, la FA a validé le rachat du club par un fonds d'investissement saoudien, malgré le refus des clubs de première ligue. Aujourd'hui, le rachat du club est finalement plus que jamais dans le doute. Dans un rapport évoqué par le Guardian, l'Organisation Mondiale du Commerce prouve que l'Arabie Saoudite est bien derrière le service pirate Be Out Q qui diffuse en fait illégalement des compétitions sportives à l'international, dont la première ligue, en attendant une possible action en justice de la première ligue. Pour empêcher celui-ci, les rumeurs font bon train. Plusieurs noms d'entraîneurs ont déjà circulé, plusieurs noms de joueurs aussi. Le dernier en date concerne un champion du monde, puisque Lucas Hernandez serait convoité selon le média allemand Bild. Les dirigeants des Magpies le suivraient de très près et comptent profiter de son peu de temps de jeu causé par l'explosion d'un certain Alphonso Davies. Pour le rappel, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club municois. Il est toujours à l'heure actuelle le défenseur le plus cher de l'histoire du Bayern. 80 millions d'euros, donc forcément une grosse somme est attendue. En bavière, justement, la pépite du Bayern Leverkusen, Kai Havertz, fait beaucoup parler. Le milieu offensif allemand devrait affoler le marché des transferts cet été. À l'âge de 20 ans et sous contrat jusqu'en 2022, il est devenu un phénomène de précocité. Il est clair que son amie est tracée. D'ailleurs, il n'a pas laissé de doute sur un prochain départ. Avec cette déclaration récente, je cite, « Il est clair qu'il y a beaucoup de spéculations en ce moment à mon sujet. À la fin de saison, nous trouverons une solution. Je suis très reconnaissant envers Leverkusen. Il y a encore des matchs à jouer cette saison et je vais me concentrer là-dessus. Il est donc possible de l'avoir quitté son club plus tôt que prévu, qu'il rejoindra le Bayern. Son transfert, lui, est estimé entre 80 et 100 millions d'euros. Côté officialisation, désormais libre de tout contrat depuis son départ d'Atlanta, le frère de Paul Pogba, Florentin, est de retour en France. L'ex-défenseur de la SA Saint-Etienne s'est engagé avec le FC Sochemont-Béliard. Enfin, Bruno Cheroux, le directeur de la section féminine du PSG depuis 2017, ancien joueur de Lille, de Liverpool et de Rennes, entre autres, rejoint officiellement l'Olympique Lyonnais. Il aura pour objectif d'épauler Juninho et d'ir à rouiller dans ses nouvelles missions au sein du club. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les joueurs qu'on a pu citer au cours de cette vidéo. Et puis d'ici, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Tch. Sous-titrage ST' 501